Bonjour, bonjour et merci à tous d'être parmi nous pour ce nouveau débat. Alors ce débat sera en direct diffusé sur nos réseaux sociaux, Facebook, sur YouTube et aussi sur l'humanité.fr. Donc je vous salue, vous qui êtes dans la salle, mais aussi à ceux qui nous suivez derrière votre écran. Parce qu'à la fête de l'humanité, qui, vous l'avez tous constaté durant ce week-end, retrouve ses couleurs cette année, nous avons tenu à faire une place toute particulière à quelques mois de l'élection présidentielle à la jeunesse. On les dit volontiers l'avenir du pays, ils en sont aussi les grands sacrifiés, je crois que nos invités vont en témoigner. Et d'ailleurs tous, nous avons en tête les images des files d'attente à rallonge formées ces derniers mois par les étudiants pour des distributions de colis alimentaires. Variables d'ajustement aussi pour nombre d'entreprises, ils ont payé un lourd tribut dans le monde du travail. C'est des dés intérimaires qui ont été les premiers à prendre la porte quand les difficultés se sont présentées. C'est plus d'un jeune sur cinq qui est auto-chômage quand la sélection, elle, se fait toujours plus drastique dans l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs la pandémie a aussi laissé des traces dans les parcours scolaires eux-mêmes, on aura l'occasion d'en parler. Face à une telle situation, on a aussi Emmanuel Macron qui réagit et qui ne peut pas glisser totalement la poussière sous le tapis et qui dans les semaines à venir a prévu de mettre la question sur le devant de la scène avec ce qu'il appelle un revenu d'engagement après le plan Un jeune, une solution. Il l'a déjà promis, si ça ouvrira de nouveaux droits, ce sera surtout de nouveaux devoirs pour les jeunes. Ça aussi, on aura sans doute l'occasion d'en parler. Donc à sept mois des échéances de 2022 et alors que je le disais à l'instant, le sujet va occuper dans les semaines à venir une place particulière. Nous, on a voulu donner la parole à la jeunesse pour qu'elle pose sur la table ses préoccupations, ses interrogations et ses revendications. Le tout face et en dialogue avec un candidat qui, de son côté, a choisi de faire de cette question, de la question de la jeunesse, un des piliers de sa campagne en proposant aux jeunes de construire un pacte dont il nous parlera d'ici peu à coup sûr. C'est pourquoi, comme vous l'avez reconnu comme il a été annoncé, on accueille le candidat du PCF à l'élection présidentielle, Fabien Roussel. Et c'est aussi pourquoi, si dans l'heure qui vient, je serai moi la gardienne du temps, ce sont les représentants des organisations de jeunesse qui sont ici à mes côtés, qui auront la main. Donc nous avons la chance d'avoir que je vous les présente à nos côtés pour ce débat Manon Schrick de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, Mélanie Luce de l'UNEF, Olivia Lambert de Youth for Climate et Léon Desfontaines du MCCF, le mouvement jeune communiste. Donc ils ont choisi d'aborder quatre thèmes, la précarité, la formation, l'écologie et les discriminations. Donc vous voyez, on va aborder beaucoup de questions. Donc je propose qu'on commence sans plus tarder avec vous, Mélanie Luce, qui estimez que la situation actuelle équivaut à un véritable bizutage générationnel. Bonjour. Oui, je vais revenir effectivement sur ce que vous évoquiez au début. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup que cette crise sanitaire, elle a mis en grande difficulté les étudiants et les jeunes de manière générale. En fait, cette crise sanitaire, elle a mis en avant un état de fait. Cet état de fait, c'est que la jeunesse dans notre pays, elle est infantilisée. Et parce qu'elle est infantilisée, elle est bizutée socialement. Et ça se traduit de deux manières. D'abord, pour les jeunes qui sont en recherche d'emploi, ce sont des jeunes qu'on exclut des minima sociaux. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé, et vous en parliez juste avant, de l'exclusion des jeunes de moins de 25 ans du RSA. Ça, c'est la première traduction. Et la deuxième, c'est qu'on a un système de bourse qui du coup est basé uniquement sur les revenus de nos parents, qui est à bout de souffle et qui met les étudiants dans une situation critique puisqu'on a simplement deux choix, soit dépendre de nos parents et donc de leurs revenus, soit se salarier. Et déjà, avant la crise sanitaire, ces deux solutions, ce n'étaient pas des solutions magiques parce que le salariat, c'est la première cause d'échec à l'université, parce que dépendre des revenus de ses parents, c'est aussi une des principales causes de reproduction sociale et c'est ce qui fait qu'on nous enferme dans la classe sociale dans laquelle on est né. Donc bon, nous à l'UNEF, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument, non seulement élargir le RSA au moins de 25 ans, l'augmenter parce qu'on ne peut pas vivre avec le RSA tel qu'il est à l'heure actuelle, mais qu'il faut aussi des vraies réponses pour les jeunes en formation. On revendique un statut social du jeune en formation qui permet d'avoir des droits, un droit au logement, un droit au transport, qui nous permettent donc d'être protégés socialement. Mais surtout, ce qu'on revendique, c'est une allocation d'autonomie, une aide qui permet à tous les étudiants de pouvoir étudier dans de bonnes conditions et qui n'est pas calculée selon les revenus de nos parents. Vous ne revendiquez qu'un revenu étudiant à 850 euros, vous annoncez en tout cas que si vous êtes président de la République, vous le mettriez en place. Par contre, il serait sur conditions de ressources. Donc moi, je m'interroge à la fois sur le projet que vous proposez pour les jeunes en formation de manière générale, qu'est-ce que vous pensez du statut social des jeunes, mais aussi sur cette condition de ressources parce que le système d'aide sociale actuel, il est basé sur les conditions de ressources et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 73% des jeunes qui n'ont pas de bourse, 73% des jeunes qui se retrouvent sans aucun accompagnement et c'est une partie de ces jeunes-là qu'on a retrouvés dans nos distributions alimentaires ces derniers mois. Merci. Je vois que Fabien Roussel prend des notes assidûment, mais peut-être avant, il y avait Léon Desfontaines qui voulait aussi intervenir et notamment parce que ce qui va être mis sur la table avec le revenu d'engagement pose des questions et je crois que c'est cette question-là que vous vouliez aborder. Merci, merci pour l'invitation. Emmanuel Macron a lancé en grande pompe au début de l'été une nouvelle mesure pour la jeunesse, une garantie jeune universelle, un revenu d'engagement comme il le qualifie actuellement et il propose d'accompagner en réalité la précarité dans laquelle est plongée la jeunesse depuis maintenant plusieurs mois, même plusieurs années, à hauteur de 500 euros par mois et il vient laisser sous-entendre l'idée que si aujourd'hui nous avons un jeune sur cinq au chômage, ce serait parce qu'il ne serait pas adapté au marché du travail, qu'il ne serait pas assez formé. Et c'est ce que disait Mélanie, on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que la jeunesse, on l'infantilise. On la laisse en disant, mais si vous ne trouvez pas de boulot, c'est parce que vous n'êtes pas assez formé, c'est parce que vous ne savez pas faire de CV, c'est parce qu'on ne vous accompagne pas assez. Mais ça, c'est indigne, indigne d'un président de la République qui vient laisser sous-entendre l'idée que la jeunesse est un moment qu'il faudrait passer le plus rapidement possible et donc on va l'accompagner, on va lui donner un peu d'argent de poche le temps qu'elle se forme, qu'elle se réalise, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut regarder comment on permet de donner les moyens à la jeunesse de se former, de se réaliser et bien évidemment, il faut créer des emplois. Si nous avons un jeune sur cinq au chômage, ce n'est pas parce que les jeunes ne sont pas adaptés au marché du travail, c'est parce que le marché du travail lui-même organise le chômage. Nous avons des besoins immenses dans la fonction publique, dans l'éducation et la santé, on l'a vu pendant la crise, également dans le privé, pour répondre aux défis climatiques, pour répondre aux enjeux de progrès, de progrès sociétaux, de progrès en général. Et donc, une vraie question se pose, c'est comment lutter contre le chômage des jeunes ? Je pense que la réponse apportée par Emmanuel Macron n'en est pas une. Au contraire, elle vient enfermer et accompagner la précarité uniquement à hauteur de 500 euros. On a vu mieux en termes de politique jeunesse. Et je tiens quand même ici à dénoncer la politique honteuse de communication du président qui veut se faire passer pour le président des jeunes, alors que sa seule proposition, c'est 500 euros par mois et aucun boulot, et qu'il a cassé tout le système de formation. Donc voilà. La question, c'est comment on fait pour lutter contre le chômage des jeunes ? Quelles propositions peuvent être mises en place pour 2022 pour permettre à chaque jeune qui arrive sur le marché de l'emploi d'avoir un boulot stable dans lequel ils puissent pleinement s'épanouir ? Applaudissements Bon, ça fait déjà plusieurs sujets qui viennent d'être abordés et des questions qui me sont posées. Je vais répondre tout de suite à Mélanie concernant le revenu étudiant, cette allocation autonomie que nous sommes plusieurs à proposer et à défendre aujourd'hui à gauche, et tant mieux, puisque j'espère que la gauche l'emportera aux élections présidentielles et législatives, et au moins sur ce point, comme nous sommes d'accord, eh bien nous le mettrons en oeuvre. Donc ça, c'est un point d'appui important. Aujourd'hui, nous pensons donc qu'il n'est pas normal que les jeunes pour consulter leurs études soient obligés de travailler, parfois même être bien exploités pour pouvoir faire leurs études. Et ça ne crée pas de bonnes conditions d'études pour eux, pour elles, et c'est source d'inégalité entre les enfants bien dotés qui ont la possibilité d'avoir un logement et les études payées et le frigo rempli, et ceux qui sont obligés de travailler pour pouvoir le faire et payer leurs études. Et ça coûte cher pour les parents aussi, quand ils veulent aider leurs enfants à faire leurs études. Ils font parfois toute une vie d'économie pour pouvoir financer les études de leurs gamins quand il faut payer un appart à Lille, à Marseille, à Bordeaux, et les parents se coupent un bras pour ça. Et donc, effectivement, nous proposons qu'il y ait un revenu étudiant, une allocation d'autonomie pour tous ceux qui poursuivent leurs études à partir de 18 ans. Nous l'avons, nous, fixé, un revenu étudiant de base à 850 euros pour tous. Ce qui est mis sous condition de ressources, mais aussi conditionné à un logement ou pas, c'est ce qui viendrait en plus des 850 euros. Cela pour répondre à ta question précise sur ce sujet. Parce que les 850 euros, c'est le seuil minimum, c'est le niveau, le seuil minimum de pauvreté. Et donc, selon les conditions de ressources et selon le logement étudiant ou pas, nous pourrons aller plus loin et au-delà de ces 850 euros pour pouvoir permettre à celui qui n'a rien, effectivement, de pouvoir être accompagné durant ses études. La question qui est importante, c'est celle de son financement. parce que ça va coûter, d'après les estimations que nous avons faites, entre 20 à 25 milliards d'euros par an. C'est une somme, quand même. Mais nous disons, nous, que nous avons intérêt à faire de la jeunesse et de la formation de la jeunesse, de la scolarité de nos enfants, une grande cause nationale. Il est inadmissible pour nous les conditions dans lesquelles nos enfants sont accueillis, parfois dans les écoles, mais aussi dans les universités, dans l'enseignement supérieur. Non seulement, ils n'ont pas les moyens de poursuivre leurs études, les bourses sont basses, mais en plus de ça, les conditions d'enseignement ne sont vraiment pas bonnes entre les classes surchargées, la sélection à l'université, et des enseignants qui se plaignent, eux, d'avoir de moins en moins de temps d'enseignement à offrir aux enfants. Donc, nous voulons faire de la jeunesse une grande cause nationale et mettre le paquet. Et nous disons que l'argent, nous irons le chercher. C'est un choix de société de décider de faire de la jeunesse la grande priorité des 5, 10, 15 années qui viennent. Et nous devons organiser tout ça. Comment nous financerons le revenu étudiant ? Ce que nous proposons, mais ce sera dans le débat de l'élection présidentielle, et si demain, je suis président de la République, je proposerai aux acteurs économiques, aux organisations syndicales d'en parler entre elles et entre eux. Ce que je propose, c'est que ces 20 à 25 milliards d'euros qu'il nous faut aller chercher, c'est qu'ils soient financés à part égale par l'Etat, la solidarité nationale, et l'autre partie, par les cotisations des employeurs. Parce que nous voulons impliquer le monde économique dans le financement de ce revenu étudiant. Nous trouvons ça juste que les entreprises, les salariés, par leurs cotisations, participent aussi à créer les meilleures conditions d'études de leurs enfants et des futurs salariés demain. Et d'ailleurs, on peut le présenter comme ça aux salariés qui sont peut-être parents ou de futurs parents. Est-ce que ce serait pas... Est-ce que nous sommes prêts, chacun d'entre nous, à payer une cotisation de plus de 5 euros, de 6 euros, tous les mois, si cet argent que nous mettons sert demain à garantir un revenu de 850 euros minimum à ses enfants pour poursuivre ses études ? C'est pas de l'argent que l'on met dehors, c'est de l'argent qui servira à financer des études que de toute façon nous ferons, que nous financerons. Et donc, c'est une cotisation solidaire pour l'avenir de nos enfants. C'est la même cotisation qui nous permet aujourd'hui d'avoir la carte de la sécurité sociale et l'accès à des soins, j'allais dire gratuits, pas gratuits, c'est la cotisation. Et même si ces soins, cette sécurité sociale est attaquée, aujourd'hui, elle existe quand même. Eh bien, nous voulons le même principe de solidarité, c'est en faisant cotiser salariés employeurs et avec le budget de l'Etat, créer les conditions que tous nos enfants aient un revenu garanti pour poursuivre leurs études. Ça, c'est vraiment révolutionnaire. Et c'est du même niveau que l'ambition portée par Ambroise Croizat quand il avait fondé la sécurité sociale. Et si nous arrivons à le faire, c'est, à mon avis, une proposition qui s'installera dans la durée dans notre pays. Et de la même manière, je réponds à Léon Desfontaines concernant le moyen de garantir à chaque jeune un emploi. Moi, j'avais imaginé que l'on pouvait créer un dispositif spécifique pour les jeunes. leur garantissant un emploi. Mais quand j'ai rencontré les organisations de jeunesse, elles m'ont dit qu'il ne faut pas faire ça. Je les ai écoutées et je n'ai pas repris cette idée. Les organisations de jeunesse m'ont dit qu'on ne veut pas d'un dispositif spécifique pour nous, les jeunes. Pourquoi ? On veut rentrer dans le droit commun. Pourquoi serions-nous traités à part ? Il faut faire en sorte que chaque jeune qui sort de l'école avec ou sans diplôme ait accès à un travail. Et ce que nous voulons, c'est que quand on rentre sur le marché de l'emploi, c'est qu'on soit respecté et qu'on ne nous propose pas des emplois précaires, du temps partiel et tout ce qu'on demande, c'est d'avoir un salaire au niveau des diplômes que nous aurons. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, j'ai reçu 5 sur 5 le message et c'est l'ambition que nous devons avoir. C'est pour ça que pour ne pas avoir de dispositif spécifique à créer pour les jeunes, nous devons avoir un plan de création d'emploi qui permettra de répondre à cette demande des jeunes, de rentrer vite sur le marché du travail. Un plan de création d'emploi, c'est quoi ? C'est d'abord, tout de suite, nous devons répondre à nos immenses besoins dans les services publics. Il y a 200 000 emplois à créer pour les EHPAD, il y a 100 000 emplois d'aide à domicile à sécuriser, il y a 100 000 emplois à créer dans les hôpitaux publics et il y a 90 000 enseignants à former et à embaucher sur 5 ans. Il y a au moins 500 000 emplois publics à créer rapidement et pour ces emplois publics, je propose tout de suite quand je serai président de la République de mettre en place un plan d'embauche commençant par une formation pour tous ces emplois publics, formation rémunérée au niveau du salaire et garantie d'embauche dans tous ces services publics. Il y a tout de suite 500 000 emplois à créer et là, ce sera pour les jeunes la possibilité d'entrer tout de suite sur le marché du travail et de se mettre justement à la reconstruction du pays. Merci. Alors, je crois qu'il y a des petites réactions sur ce sujet de l'emploi et de la précarité. Voilà, je crois qu'il y a Mélanie. Moi, juste un mot aussi sur le plan de mise en place de création d'emplois. Je vais y arriver, désolée. Comment est-ce qu'on contraint aussi les entreprises ? C'est une question qui se pose dans le système dans lequel on est à se soumettre à de telles exigences. Mais j'associe bien sûr la parole à Mélanie qui voulait réagir. Oui, non, je me permets simplement de revenir sur deux choses parce qu'il y avait un des éléments notamment, parce qu'on est tous d'accord là sur l'ambition, l'enjeu de sortir les jeunes de la précarité et notamment les étudiants. Il y a la question du statut social dont j'ai très rapidement parlé tout à l'heure. Ce statut social, il nécessite pour nous un droit au logement. Donc, ça veut dire quoi ? Une construction de logements étudiants, un encadrement des loyers dans les villes mais il nécessite aussi un droit à la restauration et si j'en parle, c'est parce qu'il y a aussi l'actualité qui compte et que tous les sujets dont on parle là, la précarité, la réforme de l'assurance chômage dont on a très 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 rapidement parlé, c'est des sujets qui vont nous amener nous à descendre dans la rue le 5 octobre. Donc, j'appelle aussi tous les gens qui sont ici à nous rejoindre dans la rue le 5. Et pour vous, j'aurais quand même une question sur effectivement tout ce qui est logement, restauration des étudiants si vous avez des mesures concrètes là-dessus et est-ce que vous comptez revenir sur l'augmentation des frais d'inscription des étudiants extra communautaires qui a été instauré par Emmanuel Macron ? Je rappelle que normalement un étudiant étranger est censé payer 2 700 à 3 770 euros pour venir faire cours dans des salles où il pleut dans nos salles. Donc, on a besoin qu'on revienne sur ces mesures-là. Alors, peut-être une petite réponse brève avant qu'on passe au thème suivant qui sera la formation où on va rentrer aussi plus précisément dans les conditions d'études, etc. Mais peut-être sur ces 2 aspects en essayant d'être assez rapide. Oui, nous reviendrons sur ces augmentations insupportables et indignes même puisque nous devrions être fiers de créer les meilleures conditions d'études pour ces étudiants étrangers et c'est la meilleure coopération d'ailleurs que nous pouvons avoir pour tous ces pays de pouvoir avoir des échanges et surtout de leur accueillir, de leur permettre d'accéder aux savoirs et aux connaissances dans les meilleures conditions et pour avoir participé et organisé même de la distribution de colis alimentaires aux étudiants dans les facs pendant la pandémie, ceux qui souffraient le plus étaient ces étudiants étrangers obligés d'être confinés dans des chambres de 10 mètres carrés sans possibilité de retourner dans leur pays. C'était indigne et c'est la France qui a fait ça. Nous aurions dû leur porter secours et être à leur côté. Ils n'ont eu que l'aide alimentaire des associations du Parti communiste, des associations d'étudiants pour pouvoir vivre. C'est indigne. Et donc, nous devons créer toutes les conditions pour pouvoir justement leur permettre d'étudier en France. Enfin, sur le statut social, vous m'avez collectivement interpellé là-dessus. Je l'ai inscrit dans le pacte que je mets en discussion avec la jeunesse. la création d'un véritable statut étudiant, statut social pour les jeunes à partir de 18 ans. Pas que étudiant, à partir des jeunes de 18 ans. Ce statut social permettrait de leur garantir à chacun l'accès au transport, au logement, au sport, à la culture. Ce que nous devons inventer ensemble, c'est comment on le fait vivre, comment on le met en place. Je propose, moi, que nous créons partout en France, dans les villes, le plus possible, dans les villages, des maisons de la jeunesse. Ces maisons de la jeunesse devraient pouvoir être organisées, animées par les services de l'Etat, mais aussi par les jeunes et les organisations de jeunesse pour faire vivre ces droits, ce statut social que réclament les jeunes. Et donc, nous devons inventer là la mise en oeuvre de ce statut social et nous, nous proposons de le faire avec des maisons de la jeunesse. D'ailleurs, ces maisons de la jeunesse, des villes en mettent en place, des villes communistes souvent, d'ailleurs. On est un peu innovants dans le domaine, mais ce que nous savons faire à l'échelle d'une commune en direction des jeunes, je propose que nous le fassions à l'échelle nationale et qu'il y ait des maisons de la jeunesse partout pour garantir les droits de tous nos jeunes, de tous nos enfants à partir de 18 ans jusqu'à l'entrée sur le marché du travail. Merci Fabien Roussel. Du coup, vu que le temps défile, je vous propose aux uns aux autres, mais tous les sujets sont un peu connectés, de passer à la question de la formation puisque avant de se lancer évidemment dans le monde du travail, parfois les deux se font en même temps, souvent d'ailleurs et ça ne va pas s'en poser le problème, les jeunes sont confrontés à la question de la formation. alors on l'a vu ces derniers temps, parcours sub, sélection, autonomie des établissements, là encore les écueils sont nombreux, à quoi est-ce que les jeunes doivent faire face ? Je donne d'abord la parole à Léon sur cette question et puis ensuite, Manon Chrick, vous voulez de la JOC, vous voulez aussi intervenir sur la question de l'apprentissage et de la formation professionnelle puisque c'est quand même une question qui est souvent laissée malheureusement un peu de côté à la marge. Merci Julia. Emmanuel Macron a mis en place ce que tous les libéraux rêvent de mettre en place depuis plusieurs années, depuis Devaquet, 84 je crois, à savoir la mise en concurrence généralisée entre les élèves et entre les établissements et donc avec l'instauration de la sélection à l'entrée université parcours sub, chaque année nous avons des dizaines de milliers, cette année 91 000 lycéens qui n'ont pas été acceptés dans aucune filière, ils ont eu le bac et on leur a dit que la poursuite d'études de l'université ce n'était pas fait pour eux et donc ils se retrouvent parmi le million et demi de jeunes qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi ni formation donc quelle réponse a apporté à ces lycéens et c'est la phase émergée de l'iceberg je puis dire parce que on a eu un rapport ministériel sur le bilan de parcours sub et dans ce propre rapport le gouvernement le ministère se vante que 54% des lycéennes et des lycéens ont été acceptés dans leur vœu le plus demandé mais si on prend les choses à l'envers ça veut dire qu'on a un lycéen sur deux qui n'a pas été accepté dans la filière de son choix et ça c'est un scandale autre aspect parce que la destruction de l'enseignement secondaire ne s'arrête pas là c'est la réforme du baccalauréat menée en bourbattant par Jean-Michel Blanquer qui a d'ailleurs instrumentalisé la crise pour passer en force cette réforme qui vient instaurer une sélection encore plus tôt parce qu'aujourd'hui en fait dès la troisième il faut qu'on ait une réflexion précise de ce qu'on veut faire plus tard parce qu'en fonction de l'établissement qu'on va choisir et on va choisir des spécialités qui n'existent pas dans tous les établissements et ensuite on va passer un baccalauréat qui sera du coup à la carte propre à chaque établissement et on risque de ne pas être sélectionné dans la filière de son choix par Parcoursup donc aujourd'hui on demande aux jeunes dès la troisième d'avoir une idée très précise de ce qu'ils veulent faire comme boulot et moi j'ai une autre question c'est du coup qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes d'une part pour les aider dans leur orientation parce qu'en troisième quand on a 14, 15 ans on n'a pas forcément une idée précise et ces idées elles peuvent évoluer et je pense que c'est plutôt une richesse justement de pouvoir vivre différentes expériences pour pouvoir voir ce qu'on veut réellement faire ce à quoi on aspire j'ai une question c'est du coup qu'est-ce qu'on propose aux jeunes en termes de formation en termes d'orientation qu'est-ce qu'on leur propose aux jeunes qui veulent changer aussi de filière en cours de scolarité ou une fois qu'ils sont dans l'emploi s'ils veulent se réorienter quelles propositions pouvons-nous mettre sur la table et enfin il y a une autre question c'est les classes surchargées on l'a vu pendant la pandémie les cours à distance ont été dramatiques et on n'a pas pu suivre convenablement tous les élèves et on a eu au lycée au collège même en école primaire des élèves qui ont décroché et qui ont accumulé du retard quelles propositions pouvons-nous faire non seulement pour rattraper le retard accumulé depuis la pandémie mais surtout pour arrêter avec ces classes bondées à 35-36 qui ne permettent pas un réel accompagnement de tous les jeunes autre chose bénéfique cette fois-ci peut-être qu'on a pu percevoir par-ci et là avec la pandémie c'est le dédoublement des classes parce que c'était chaque établissement qui le faisait à sa guise mais quelques établissements l'ont mis en place et je pense que l'ensemble du personnel éducatif des lycéennes et des lycéens et des parents d'élèves ont vu l'apport que ça pouvait avoir d'être dans des effectifs à 18, 20, 24 par classe donc quelle proposition est faite également pour cela et donc je laisse juste je te tends la perche mais aujourd'hui on a une mise en concurrence entre les CFA et les lycées professionnels aussi avant 18 ans et du coup quelle proposition pour nous faire aussi pour permettre aussi peut-être de revaloriser cette filière professionnelle qui est malheureusement beaucoup trop attaquée depuis de trop nombreuses années merci pour cette perche directe en effet oui depuis des années je vais y arriver depuis des années l'apprentissage il est mis en avant comme étant la solution pour les jeunes pour trouver un emploi comme étant la filière à faire pour décrocher un CDI sauf qu'on sait que c'est faux on sait que la plupart des apprentis ils rentrent en apprentissage et à la fin de l'apprentissage on leur dit bravo félicitations vous avez bien appris chez nous merci d'aller voir ailleurs et ça nous on ne comprend pas on ne veut plus d'apprentissage au rabais qui ne permettent pas d'obtenir un vrai CDI à la fin les jeunes eux-mêmes n'aiment pas l'apprentissage en tant que tel quand on les interroge sur l'apprentissage qu'est-ce que ça permet ils dénigrent en disant l'apprentissage c'est des conditions de travail dures ce n'est pas possible pour moi je ne veux pas faire un apprentissage pour rater ma vie et pour gagner un salaire qui ne me correspondra pas il y a des apprentissages qui ne sont pas encadrés l'apprentissage à la base c'était quand même une façon de se former et d'obtenir un CDI durablement les apprentissages la plupart des apprentis qu'on interroge ils ne sont pas accompagnés ils ont juste en fait un travail au rabais et donc nous ce qu'on dit c'est que il faut que cet apprentissage soit valorisé et surtout qu'il soit rediscuté pour que l'on puisse enfin comprendre tous ensemble que cet apprentissage de base pouvait être une bonne idée s'il était encadré et s'il était fait dans des structures qui correspondent aux besoins des jeunes là on se félicite parce qu'avec la crise avec le Covid-19 il n'y a jamais eu autant d'apprentissage mais c'est quoi les conditions qu'il y a derrière nous on est scandalisés par ça à la JOC et ce qui nous intéresse aussi c'est comment on va faire du coup comment on peut faire pour valoriser cet apprentissage qui soit utile aux jeunes et qu'à la fin ils aient une vraie formation et qu'ils garantissent enfin d'obtenir un CDI alors merci à vous deux il y a beaucoup de questions qui sont qui sont sur la table on peut pas répondre à tout c'est le jeu c'est le format je vais essayer d'aller cash mais après on pourra y revenir de toute façon je vais cash demain je suis président de la république au mois d'avril première décision on arrête parcours sup et en septembre 2022 il n'y a plus la sélection par les algorithmes pour les étudiants fini deuxième chose je mets fin tout de suite à la réforme du bac et dès septembre les enfants retrouveront un diplôme national avec un vrai bac à la fin de l'année vous savez pour ceux qui suivraient pas que là à partir de septembre ceux qui sont rentrés en terminale c'est la réforme du bac qui se poursuit et 40% de leurs notes du bac sera fait en contrôle continu 40% c'était 10% l'année dernière 40% pour cette rentrée ça veut dire que la fin du bac c'est ça ça veut dire que les lycées aujourd'hui moi j'en entends des enseignants qui me disent ça et bien ils vont s'arranger comme il y a 40% de la note du bac qui est faite en contrôle continu ils vont s'arranger pour mettre des bonnes notes à leurs élèves pour que leurs élèves aient le bac à la fin de l'année grâce à leurs notes et pour que le lycée soit bien coté parce qu'il y aura un taux de réussite au bac élevé c'est comme ça qu'on est en train de casser un diplôme national et que l'on va avoir des lycées qui seront pas tous au même niveau qui ne seront pas dans la réalité il faut arrêter ça et il nous faut un diplôme national et un examen en fin d'année qui sera le même pour toutes et pour tous et ça on le mettra en oeuvre tout de suite c'est pas compliqué enfin supprimer Parcoursup ça réglera pas tout le problème parce que derrière il y a un manque de place pour les élèves qui veulent trouver la formation de leur choix et c'est pour ça qu'ils ont mis Parcoursup c'est une méthode inacceptable de sélection par des algorithmes et un élève sur deux ne retrouve pas ces choix donc il faudra ça va être dur les premières années parce qu'il manque des places dans les universités mais nous mettrons en place la planification de construction d'universités nous devons construire des universités comme nous devons construire des collèges des lycées de proximité à taille humaine pour pouvoir alléger les classes du collège du lycée des écoles mais aussi dans les universités et donc à terme ce que nous voulons c'est que tout le monde ait accès à la filière de son choix parce que nous aurons créé les conditions en ayant plus de place dans les universités et en ayant construit des universités et franchement une France une nation qui décide de construire des écoles des collèges des lycées des universités ça le fait quand même plus qu'une nation qui investit dans l'arme atomique ou dans des prisons moi je préfère construire des écoles comme disait Victor Hugo enfin j'entends ce débat sur la formation l'apprentissage et les CFA il faut mettre fin au CFA qui est la méthode patronale pour pouvoir avoir des salariés formés en fonction de leurs besoins et à un moment donné voilà c'est ça les CFA ce sont des écoles privées financées par la taxe d'apprentissage et nos impôts les régions financent les CFA et puis il y a une entreprise chez moi ils ont besoin de 30 soudeurs et bien hop on va aller chercher les 30 soudeurs ils vont les fermer dans un CFA et ils répondent à la demande mais c'est pas pareil on ne planifie pas comme ça la réindustrialisation du pays on va avoir besoin de soudeurs d'électriciens de plaquistes dans les métiers du bâtiment on va avoir besoin de tous ces métiers permettons à tous nos jeunes d'accéder à ces métiers dans les lycées professionnels comme ça se faisait avant et donc moi je veux redonner tout son sens à la formation de nos lycées techniques et donner tout son sens au bac professionnel ce que j'entends des professeurs qui travaillent dans ces lycées professionnels c'est qu'ils demandent eux à ce que l'on aujourd'hui à ce que l'on accède à un bac pro en 4 ans au lieu de 3 et c'est ce que je proposerai pour que l'enseignement professionnel retrouve tout son sens et toute sa qualité je ne supporte plus d'entendre dire que ces bacs professionnels ces lycées techniques sont des voies de garage pour nos enfants c'est faux ce sont les plus beaux métiers du monde que l'on enseigne dans ces lycées professionnels et il faut leur redonner toute la beauté et ça veut dire derrière que dans les entreprises qui embauchent qui vont embaucher demain les jeunes qui sortiront de ces lycées avec un diplôme de soudeur un diplôme de chaudronnier d'électricien il faut qu'ils soient correctement rémunérés ce sont les plus beaux métiers mais aujourd'hui ils sont sous-rémunérés ce sont des métiers difficiles et ils ne bénéficient pas de retraites anticipées c'est ça aussi qu'il faudra faire en même temps c'est de faire en sorte que ces métiers aient de la reconnaissance et comme ça on redonnera aussi de l'intérêt à ces formations professionnelles et dernier petit mot je n'aime pas non plus la manière dont on classifie nos enfants entre ceux qui seraient un télo et qui iraient en bac général en filière générale et puis ceux qui seraient manuels et puis qui iraient en lycée professionnel c'est n'importe quoi mince on peut décider de faire un bac littéraire et quand même apprendre à utiliser ses mains et ses doigts et on peut faire aussi un bac pro tout en faisant de la philosophie et de l'histoire c'est ça l'ambition qu'on doit avoir alors ils avaient envie d'aborder beaucoup de thèmes et effectivement c'est un petit challenge là qui a été lancé j'en profite juste pour dire qu'il y a aussi les conditions de travail des apprentis que Manon a évoquées peut-être parce que vous proposez d'augmenter le SMIC les alers est-ce qu'il y a aussi des propositions pour les conditions de travail quand on est en alternance même si c'est dans des lycées professionnels et aussi il y avait la question évidemment de l'université puisque Mélanie voulait intervenir là-dessus peut-être assez court pour qu'on puisse avoir le temps ensuite d'aborder les autres thèmes oui bien sûr après de toute façon on sait que quand on veut transformer la société il faut commencer par l'école à partir du moment où à l'université en licence il y a 13% d'enfants d'ouvriers et en master on arrive à 7% alors que dans la société on est à bien plus de 25% on sait que si on commence pas à transformer le système éducatif on n'avance pas donc moi je voulais vous interroger sur une chose parce que vous êtes revenus sur la question de la sélection ce qui est essentiel revenir sur la sélection aujourd'hui si on fait le bilan depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron il y a 200 000 étudiants en plus en plus de ça on a un budget qui n'a pas suivi donc on a perdu du budget par étudiant 10% en moins par étudiant en 10 ans en plus de ça on a des postes qui n'ont pas été créés chez les enseignants donc on a perdu des enseignants par étudiant et en plus de ça il y a un enjeu parce que si l'enjeu c'est lutter contre la reproduction sociale ce que je disais au début l'enjeu c'est de pouvoir améliorer les conditions d'études non seulement on veut pouvoir être plus nombreux à pouvoir accéder à l'enseignement supérieur mais on veut aussi pouvoir étudier en bonnes conditions et avec une pédagogie qui est adaptée et donc l'enjeu c'est d'avoir je pense en tout cas un plan pour l'enseignement supérieur les organisations syndicales l'ensemble des organisations syndicales se sont accordées sur le fait qu'il fallait 2 milliards d'euros par an d'investir en plus dans le budget de l'enseignement supérieur pendant 10 ans pour sortir l'enseignement supérieur de la situation actuelle je voulais avoir votre position là-dessus mais aussi sur la manière dont on renouvelle nos pédagogies nous à l'UNEF on revendique une révolution pédagogique ça ça nécessite de diviser les effectifs justement en première année de licence mais tout le long de l'université pour qu'on arrête d'avoir 4% d'enfants d'ouvriers en doctorat et qu'au contraire réellement tous et toutes les mêmes chances de réussir Alors nous notre proposition c'est de doubler le budget de l'éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur en l'espace de 5 ans et d'ajouter donc pour atteindre cet objectif de mettre 5 milliards d'euros de plus dans le budget de l'éducation nationale et des universités par an pour arriver à 20 milliards de plus donc au terme de ce mandat avec cet argent avec ce budget de 5 milliards d'euros nous voulons planifier la construction d'écoles de collèges de lycées d'universités comme j'ai dit précédemment mais nous voulons aussi former 90 000 enseignants et effectivement si l'on veut avoir des classes de 20 à 25 élèves des classes de 20 à 25 élèves par classe dans tous nos collèges lycées dans toutes nos écoles ça va pas se faire tout de suite il faut qu'on planifie la formation de ces enseignants pour atteindre cet objectif 20 à 25 élèves par classe ça veut dire qu'on peut pas pousser les murs donc il va falloir construire moi je suis dans une circonscription rurale du nord si je dis ça aux maires des villages de ma circonscription ils vont dire mais c'est pas possible Fabien il faut qu'on construise une école ça va pas se faire tout de suite donc c'est pour ça qu'on veut planifier cette construction d'établissement planifier cette formation des enseignants le faire sur 5 ans avec un budget de 5 milliards d'euros de plus par an qui vont s'additionner enfin quand nous défendons l'idée de rendre d'offrir une éducation de qualité à tous nos enfants et d'avoir un égal accès au savoir et aux connaissances pour tous les enfants je propose d'augmenter le temps d'enseignement parce que les professeurs me disent qu'ils ont de moins de moins de temps d'enseignement avec les élèves on leur demande d'en faire toujours plus mais dans la réalité ils passent de moins de moins de temps avec les enfants ce que nous nous proposons c'est de faire 32 heures pour tous les enfants 32 heures à l'école pour que les devoirs soient faits à l'école et plus à la maison comme ça quand ils vont rentrer à la maison les enfants ils vont pouvoir passer du bon temps avec les parents et nous proposons d'augmenter ce temps d'enseignement sans augmenter le temps de travail des enseignants parce qu'eux ils en font déjà beaucoup pour préparer leurs cours et c'est pour ça qu'il va falloir embaucher 90 000 enseignants pendant ce mandat donc c'est une c'est une vraie planification que nous devons organiser ça ne se fera pas la première année mais nous allons l'organiser mais c'est une belle ambition justement de reconstruire une école de l'égalité de la république pour tous merci merci Fabien du coup on sait que l'emploi et la formation sont des questions évidemment de préoccupations majeures et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de sujets on viendra d'ailleurs sur les questions de discrimination un petit peu plus tard d'ici quelques minutes mais on l'a vu ces dernières années ces derniers ces derniers mois aussi la question environnementale c'est aussi imposé parmi les plus jeunes générations comme d'ailleurs dans l'ensemble de la société mais c'est particulièrement vrai chez les jeunes comme une préoccupation majeure alors Olivia Olivia Lambert de Youth for Climate pourquoi c'est une question qui est si fondamentale et puis qu'est-ce qui qu'est-ce qui est attendu en termes de réponse par les jeunes qui sont mobilisés et donc vous faites partie donc pour dresser un court état des lieux actuel le dernier rapport du GIEC qui a été publié en août il vient seulement confirmer ce que la jeunesse dit aux dirigeants notamment depuis les grèves étudiantes de 2019 donc le climat est en train de changer partout dans le monde et plus rapidement que prévu donc c'est des changements irréversibles et donc on a une augmentation des catastrophes naturelles et bien sûr en France comme dans le monde entier les personnes les plus vulnérables face à cette crise c'est les personnes les plus pauvres et notamment la jeunesse qui est donc la plus concernée et qui est la génération sacrifiée en fait donc que ce soit sur le plan social ou écologique d'où la nécessité d'une écologie sociale et populaire et celle-ci ne peut donc se faire qu'avec une réelle démocratie donc une démocratie directe donc nous chez Youth for Climate on soutient des initiatives telles que la convention citoyenne pour le climat même si la dernière convention citoyenne pour le climat du coup n'a été qu'un coup de communication vu que seulement qu'un tiers des mesures n'ont été réellement appliquées donc on défend aussi l'aspect intergénérationnel de cette démocratie pour que justement la jeunesse soit prise en compte pour aller vers une écologie qui fonctionne réellement donc c'est-à-dire une écologie anticapitaliste et antiproductiviste et donc notre question ce serait comment comptez-vous mettre en place des mesures écologiques et comment combiner l'écologie avec les politiques sociales pour la jeunesse j'aime bien comment vous présenter justement la manière dont on peut relever le défi écologique et j'aime bien cette formule d'une écologie sociale et populaire parce que c'est effectivement le défi que nous devons réussir à relever c'est celui de répondre tant à l'urgence sociale qui existe dans notre pays avec 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté et beaucoup de jeunes qui souffrent de la précarité et en même temps relever le défi climatique et donc à répondre à l'urgence climatique bien sûr nous nous disons que c'est possible et c'est même important de pouvoir parler de l'alimentation justement et nous nous disons qu'il est possible de manger sain et de manger à sa faim et c'est un objectif que nous devrions avoir c'est insupportable que quand on va dans les supermarchés et que l'on a des sous on puisse se payer un bon poulet bio élevé à côté de chez soi au grain mais quand on n'a pas de sous on mange un poulet de merde qui vient du Brésil et qui a été élevé en batterie et qui est dégueulasse quoi c'est pas normal donc les pauvres mangent n'importe quoi et les riches peuvent se payer de la nourriture bio propre etc c'est pas normal on doit tous pouvoir manger bio sain et à sa faim ça c'est ça c'est un objectif de société que l'on doit avoir comment on fait pour relever le défi climatique justement d'abord moi je veux faire confiance aux jeunes aux salariés dans les entreprises pour que ce soit eux qui décident de la manière dont on doit produire les biens pour notre pays comment on doit produire nos richesses et c'est eux qui peuvent dire justement quand on porte atteinte à l'environnement à la flore à la faune ce sont les salariés qui dans une entreprise peuvent être les lanceurs d'alerte pour dire attention là on porte atteinte à l'environnement il faut changer de processus de production c'est pour ça que je veux redonner des pouvoirs aux salariés dans les entreprises pour qu'ils ne soient pas seulement les simples exécutants des décisions des actionnaires mais pour que les salariés dans les entreprises puissent décider de leurs conditions de travail mais aussi de la préservation de la planète on peut produire mieux et on peut le faire en décidant nous-mêmes de le faire et je vais même plus loin nous devrions être en capacité de donner aux salariés un droit de veto sur certaines décisions dans les entreprises quand ça porte atteinte à la dignité humaine ou à la nature là on va véritablement changer de mode de production dans notre pays et puis enfin vous connaissez ma position je pense qu'il faut avoir une politique énergétique qui est tout autre que celle qui est menée aujourd'hui moi mon objectif mon objectif pour la France c'est de sortir des énergies fossiles il faut arrêter le gaz et le pétrole c'est ça ce que nous dit le GIEC ce sont ces énergies là qui font les trous dans la couche d'ozone il faut arrêter les émissions de gaz à effet de serre si on veut empêcher la hausse des températures au delà des 1 degré 5 promis d'ici 2100 pour sortir des énergies fossiles il n'y a pas d'autres alternatives que de s'appuyer sur les deux sources d'énergie que nous avons en France qui sont pilotables et qui sont décarbonées ce sont les énergies issues de nos barrages hydroélectriques et celles issues de nos centrales nucléaires on n'a pas le choix pour les 20 ans 30 ans qui viennent d'investir dans ces deux filières pour pouvoir produire une énergie totalement décarbonée qui réponde à nos besoins l'urgence c'est de sortir des énergies fossiles et pas de sortir du nucléaire maintenant mais dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait des déchets du nucléaire je pense que c'est important et sinon je voulais juste compléter sur un élément c'est que on dit souvent que les jeunes s'intéressent à la question écologique parce que c'est notre avenir qui est en jeu c'est vrai c'est notre avenir non seulement on nous dit aujourd'hui vous êtes la génération qui est bijutée socialement mais en plus on est la génération qui n'aura pas de planète habitable mais là cet été je pense qu'il nous a montré que c'était pas juste notre avenir qui était en jeu c'est aujourd'hui quand on voit toutes les inondations qui a eu lieu que ce soit en Europe en Europe centrale mais aussi je vais pas faire la liste de toutes les catastrophes climatiques qu'on a vu cet été on a eu un des étés les plus meurtriers donc là moi ce que j'ai entendu c'est des mesures démocratiques dans les entreprises sortir des énergies fossiles mais concrètement qu'est-ce qu'on fait par exemple pour sortir des pesticides c'est quoi la politique que vous proposez en matière de politique agricole commune par exemple au niveau de l'Union Européenne tous ces sujets là c'est des sujets qui vont intéresser directement aussi les jeunes parce que si on veut que notre avenir pas dans 30 ans dans 40 ans notre avenir dans 5 ans il soit garanti on a besoin d'être certain qu'on aille plus loin que les accords de Paris qu'on respecte déjà pas aujourd'hui alors je réponds à la première question que fait-on des déchets nucléaires mais les ingénieurs français ont travaillé là-dessus les chercheurs français avec le projet Astrid que le président de la république a arrêté net ce projet Astrid c'est la possibilité de mettre en place les futures centrales nucléaires qui fonctionneront avec les déchets nucléaires et il n'y aura plus de déchets nucléaires et la première centrale nucléaire qui arrivera à le faire elle vient de sortir et ce sont les chinois qui l'ont sorti de terre alors que la France était à la pointe dans le monde de l'énergie nucléaire on arrive même aujourd'hui à ne plus être les premiers dans ce domaine alors que nous étions à la tête et bien il faut relancer la recherche dans l'utilisation dans la production des énergies nucléaires pour que demain nous n'ayons plus de déchets nucléaires et c'est possible parce que les chercheurs français ont travaillé dans ce domaine et il y a ce projet Astrid qui permettait d'y arriver concernant l'agriculture les agriculteurs eux-mêmes demandent à ce qu'ils ne soient plus mis en concurrence avec les agriculteurs d'autres pays de l'Union Européenne où on utilise des pesticides qui sont interdits en France et ils disent c'est complètement dingue moi j'habite à la frontière avec la Belgique les agriculteurs français n'ont pas le droit d'utiliser des pesticides que la France interdit mais les agriculteurs belges ont le droit de le faire d'utiliser ces pesticides et donc on vend chez nous dans le nord des tomates des poireaux des pommes de terre qui sont cultivées avec des pesticides qui sont interdits en France comment voulez-vous que nos agriculteurs ils s'en sortent donc déjà je voudrais qu'il y ait les mêmes règles anti-pesticides dans tous les pays de l'Union Européenne et qu'il n'y ait plus de produits importés en France qui aient été cultivés avec des pesticides que nous interdisons ici ça c'est une question de loyauté de commerce loyal que nous devons avoir donc les traités de libre-échange les Mercosur et les CETA c'est fini aussi il n'y a plus rien qui doit venir de ces pays et notamment du Brésil et je pense à ce soja qui est cultivé sur la forêt amazonienne et qui vient en France et dans l'Union Européenne c'est insupportable ils sont en train de brûler cette forêt qui est le poumon de la terre pour en plus y cultiver du soja qu'on importe en France et bien la France elle est complice de la destruction de la forêt amazonienne il faut arrêter ça et concernant la PAC ce que réclament les agriculteurs français et je suis totalement à leur côté pour ça c'est que 70% des aides de la PAC la politique agricole commune elle est captée par les multinationales de l'industrie agroalimentaire c'est pas les petits paysans qui bénéficient des aides de la PAC ce qu'il faut c'est de la justice sur ces aides de la PAC et que les 70% de ces aides elles aillent aux petits les gros n'en ont pas besoin voilà donc aidons les agriculteurs les paysans ceux qui ont des fermes à taille humaine à produire bien et à vendre chez eux dans les circuits courts et les aides publiques elles seront là pour les aider alors merci on sait que le débat pourrait se poursuivre assez longuement sur chacun des thèmes il y en a un dernier qu'on voulait qu'on tenait à aborder enfin quand on s'est vu avant pour organiser cette rencontre c'est la question des discriminations en particulier Manon Chric que vous vouliez intervenir parce que votre organisation mène depuis deux ans maintenant il me semble une grande enquête qui consiste à recueillir des témoignages auprès de la jeunesse du milieu ouvrier des quartiers populaires concernant ces questions des discriminations du coup qu'est-ce qui ressort de ce travail quels témoignages reviennent et qu'attendez-vous là encore des politiques pour répondre à ces questions là en effet ça fait plus de deux ans qu'on bosse sur les discriminations à la jeunesse ouvrière chrétienne ce qui ressort de notre enquête c'est déjà deux mots quand on demande aux jeunes qui ont vécu des discriminations quels sentiments ils ont eu à la suite de ça le premier mot qui ressort c'est tristesse d'abord c'est attendu mais le second mot qui ressort c'est colère et colère c'est pas à minimiser une colère de ces jeunes elle peut tout changer et à la JOC on est inquiet aussi pour cette colère que ces jeunes ont face à la discrimination un des témoignages les plus forts que l'on a retenu c'est Duane quand on lui demande comment il va il nous raconte juste un dernier entretien d'embauche qu'il a vécu comme si c'était normal Duane comment ça va j'ai vécu l'entretien d'embauche le plus bizarre de ma vie ah bon qu'est-ce qui s'est passé en fait c'était une famille du coup c'était bizarre c'était une entreprise familiale il y avait le père la mère et la belle-mère ah bon et du coup cette entreprise la belle-mère elle a osé lui demander Duane vous êtes célibataire oui je suis célibataire ah bon pourtant d'habitude de votre origine vous n'êtes pas célibataire alors Duane il n'a pas compris après on lui a demandé ses origines Duane gentiment il a dit bah je suis togolais ah donc vous n'êtes pas français et après cette dame elle a osé demander à Duane combien de frères et sœurs il avait et donc Duane qui répond gentiment bah j'ai une sœur ah bah ils ont été gentils ils n'en ont pas trop fait c'est bon Duane face à ça et bah il est normal parce qu'il a tellement l'habitude d'avoir ce genre d'entretien d'embauche ou ce genre de réflexion que c'est devenu son quotidien et il a fallu aller jusqu'à lui dire bah en fait c'est pas normal c'est de la discrimination et là même si nos jeunes ne se rendent même plus compte qu'ils vivent de la discrimination comment on peut faire nous notre question c'est comment vous allez faire en sorte que les jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires ils ne subissent plus de discrimination alors c'est une vaste question mais ce témoignage il est fort et il en cache beaucoup d'autres malheureusement je pense que chacun d'entre vous vous avez rencontré ce type de situation du coup je vous laisse la parole Fabien Roussel ce sera aussi le mot de la fin parce que malheureusement le temps file très vite donc on a encore quelques minutes pour aborder ce jeu c'est difficile de répondre rapidement sur un sujet qui est aussi important aussi grave parce que les discriminations et le racisme pèsent lourd en France frappent toutes les classes d'âge mais beaucoup les jeunes et dans notre pays qui affiche au fronton de ces mairies les valeurs de la république liberté, égalité, fraternité c'est dur de se dire que ce racisme il est aussi fort dans notre pays et il existe alors bon je ne vais pas détailler toutes les mesures qu'on pourrait mettre en place le mal il est profond et je m'inquiète justement avec cette élection présidentielle que les idées d'extrême droite de haine de rejet de l'autre en fonction de sa couleur de son origine de sa religion elle se développe et qu'elle fasse même tribune dans les plateaux de télé et dans les débats certains me disent ah mais la candidature de Zemmour c'est bien parce que ça va affaiblir Marine Le Pen mais c'est dingue de dire ça ça veut dire qu'ils vont être deux à vomir sur les plateaux de télévision à vomir sur l'étranger sur l'immigré et c'est du poison qui rentre dans les têtes de nos concitoyens et ce poison il est mortel car il nous divise entre nous alors qu'on attend à partager on le voit ici au sein de la fête de l'humanité où on est tous à clamer la fraternité l'amour l'égalité entre tous les êtres humains alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il faut qu'on lâche rien à cela ne rien leur lâcher moi je ne débattrai pas avec eux je n'ai rien à faire avec eux je n'ai rien à parler avec eux je me souviens même que dans les années 90 quand Le Pen commençait à monter dans les sondages nous on disait mais c'est un parti anti-républicain ils n'ont rien à faire sur les plateaux télé ils devraient même être interdits tellement ils tiennent des propos dangereux pour la république mais aujourd'hui on leur donne des chroniques entières à la télévision ils parlent tous les jours et il y en a même et il y en a même à droite et à gauche qui jouent avec le Front National en espérant être au second tour face à Marine Le Pen pour se faire élire mais moi je veux tout l'inverse et je lance ce défi moi aux responsables politiques de gauche et de droite faisons fixons-nous l'objectif que Marine Le Pen ne soit pas au second tour et ayons un vrai débat gauche droite sur nos projets de société dehors l'extrême droite elle n'a rien à faire dans notre république alors merci merci Fabien Roussel pour toutes ces réponses c'était pas un exercice facile auquel on s'est livré donc on peut vraiment remercier chaleureusement Fabien Roussel le candidat du PCF qui s'est prêté au jeu face aux organisations de jeunesse remercier tout aussi chaleureusement donc Manon Chrick de la Joc Mélanie Luise de l'UNEF Olivia Lambert de Youth for Climate et Léon Day Fontaine du MJCF d'avoir fait part de toutes leurs attentes aspirations et aussi colères parfois à vous aussi un grand merci de nous avoir suivis vous sous l'agora de l'humanité mais aussi derrière vos écrans puisque ce débat a été retransmis en direct je vous propose au moins à ceux qui êtes ici parmi nous à la Courneuve de ne surtout pas partir de rester parce que dans quelques instants il sera à nouveau question de justice sociale et d'écologie avec le débat rouge et vert passons aux actes qui va pas tarder à commencer merci encore à vous merci à vous et à très vite merci Julia qui a remercié tous les intervenants le bien ressent la JC c'est